Tipo les gens, aujourd'hui on va parler d'un film dans lequel il y a peu de représentations trans C'est pas vraiment... Enfin, j'en ai marre de dire que c'est toujours pas le premier épisode de visibilité Parce que j'ai prévu tout un truc pour le premier épisode de visibilité qui est censé être genre vachement intelligent et tout Donc fuck off Aujourd'hui, c'est le premier épisode de visibilité et on va parler d'un couteau dans le coeur de Yann Gonzalez Générique Ok, donc, on va faire une partie avec spoiler et une partie sans spoiler, il paraît que ça se fait Sans spoiler, je vais faire ça en une seule phrase Il ne faut pas aller le voir Voilà, parce que c'est pas bien Si vous faites partie de la communauté LGBT+, en fait, vous allez en prendre plein votre grade Et vous allez avoir plus ou moins du burial gay tout du long Alors que tous les personnages sont gays, c'est un tour de force de réussir à donner cette impression-là Avec spoiler maintenant, c'est là qu'on va s'amuser Le réalisateur décrit son film comme une femme amoureuse prisonnière d'un train fantôme Femme amoureuse qui violera sa compagne parce que sinon c'est pas drôle et c'est pas assez dramatique On pourra donner du crédit d'ailleurs à cette scène parce qu'on voit quand même que la meuf qui se fait violer Elle est moyen jouasse On parle de deux meufs 6 Et d'un autre côté, on se retrouve aussi avec 5 personnages trans On va en parler tout de suite, comme ça on élimine le côté des personnages trans Il y a un petit truc assez habile sur le Ah, maintenant je m'appelle comme ça, etc Bon, ça casse pas 3 briques à 1 canard Mais il y a une certaine compréhension du truc Par contre, je me serais peut-être passé du côté comique de la meuf trans Qui s'est fait faire son vagin au Maroc Et qui par conséquent, a priori, peut expulser une bouteille de vodka de lui Pour faire rigoler les gens Voilà Oui, personnages trans, ça s'y swash Voilà, 5 meufs trans, 5 mecs 6 On adore ça En sachant qu'on est dans un thriller Et que, basiquement, c'est des personnes gays Une meuf trans et une meuf cis Qui se font buter Toutes dans le milieu du ciné gay Par un mystérieux tueur masqué Qui a l'air de prendre une sorte de plaisir malsain Une sorte d'accouplement rituel avec ses victimes Tout en les butant à la fin En sachant que c'est que pour les deux premiers meurtres Les autres, après, ils se font plus chier Ils se surinent direct C'est plus clair Et puis comme ça, c'est marre Ce réalisateur s'est sans doute senti très intelligent Très poétique Mêlé systématiquement des scènes de meurtre Avec des scènes de sexe, etc On rappelle que le réalisateur est un 6-7 Donc, par conséquent, c'est pas lui qui va faire des cauchemars A chaque fois qu'il va toucher éventuellement ses partenaires En imaginant qu'on les bute C'est pas lui qui est victime de violences conjugales Dans des milieux gays Qui sont parfois très hétéronormatifs Et qui vont reproduire des schémas dangereux Et surtout, c'est quoi le délire de faire son tueur un personnage gay ? Genre, voilà, c'est un gay qui tue des gays Et une meuf trans Et une meuf cis lesbienne Et à la fin, il se fait buter par un petit miné gay lui aussi Alors qu'il est tabassé à plusieurs Pas le miné, le tueur Donc, on est dans une boucle en fait Où, genre, tous les meurtres se répondent A l'intérieur d'une communauté Il y a un petit moment où la police Un petit peu le côté Ah oui, la police, elle n'a rien à foutre Des meurtres de Jean Gay Est abordé Ce qui aurait pu être intéressant Si l'intégralité des personnages N'avait absolument pas peur de se confier à la police Genre, ils y vont tranquillou Ils sont en mode C'est bizarre, la police ne fait rien Sur les deux policiers qu'on nous présente Il y en a un qui visiblement veut aider Malgré sa hiérarchie Il peut pas faire grand chose Mais il a envie d'aider Et trois, je veux dire Ils se foutent d'une réalisatrice Lesbienne Qui fait des films de porno gay A aucun moment Ils vont être méprisants Je veux dire, c'est très respectueux C'est très poli On est en 1979 Je veux dire, on fait la même chose aujourd'hui Les gens se foutent de sa gueule Et limite la foutent en gave Enfin, je veux dire, merde Ok, donc du coup, pour résumer Ça n'a aucun sens C'est fait par une personne 6-7 Visiblement pour des personnes 6-7 Qui vont trouver ça Genre vraiment révolutionnaire De voir des personnages gays Qui forniquent ensemble Qui se font buter Par un personnage gai torturé Voilà Et nous, on va pas voir ça Surtout pas Parce que Parce que c'est profondément choquant Parce que C'est scandaleux De sortir ça Dans un contexte Où on s'en prend plein la tronche Où les agressions homophobes Ont augmenté de 15% C'est scandaleux D'être capable de dire En interview A ce propos de ce film Non Je ne me moque pas De la communauté homosexuelle Je ris avec eux Moi j'ai pas esquissé Un seul sourire Voilà Y'a rien pour acheter Quoi que ce soit Et le personnage de Amoureuse Qui est plus ou moins Notre personnage principal Elle est On la voit quand même Vraiment détruite Par sa relation Elle a un problème Avec l'alcool La 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 pauvre Et à part le fait Que Ouais du coup Elle viole sa meuf Dans la rue Parce que D'ailleurs c'est pas sa meuf C'est son ex-meuf Qui veut pas Qui est en mode Non Voilà c'est fini Oui je t'ai aimé Etc Mais je veux plus de toi Tiens Tu m'appartiens Je t'étrangle Et en même temps Je dis que tout ton corps M'appartient Et en même temps Je te viole Et genre après Je reçois une lettre De toi qui dit Voilà Ne cherche plus jamais A me revoir Parce que Tu as détruit Et tu me rends Tu me fais avoir honte De toute ma relation Etc Avec toi Et genre La meuf est quand même Un petit peu dépeinte Comme Oh mon dieu La pauvre amoureuse Du coup Voilà surtout qu'en plus Cette meuf Cette ex-meuf Qui s'est fait violer Se fera poignarder A sa place après Genre elle courra Pour intercepter Un coup de couteau Alors On passera sur L'incrédibilité du J'arrive à courir 15 mètres Pour intercepter Un coup de couteau Que tu as vu Et d'un meurtrier Qui était à 2 mètres de toi Il est très lent Il boite On s'en fout Anyway Ça n'a aucun sens C'est de la connerie Il veut un machin onirique Etc Je crois que son onirique C'est un petit peu en mode C'est vraiment trop compliqué La crédibilité Je vais la foutre à la poubelle Et en plus Je vois pas pourquoi J'essaierai de faire quelque chose Dans un univers crédible Parce que si je fais quelque chose Dans un univers crédible Il y a toutes les personnes LGBT Qui vont me traiter De connard Homophobe Et transphobe Et ça va pas me faire de bien Alors on va dire C'est onirique On sait pas trop Qu'est-ce que c'est la réalité Et qu'est-ce que c'est Et puis après tout C'est du cinéma Donc c'est un univers Et ça n'a rien à voir Avec le Paris des années 1979 Définitivement Sous-titrage Société Radio-Canada